Musique La Fiat 500 est une des italiennes les plus petites au monde. Indémodable, sa cote d'amour ne cesse de grimper. Pourtant, notre petit podiaout a un gros problème sous son capot. Avant de le démonter, on va vérifier le moteur et prendre son pouls. Ça va nous permettre de connaître le taux de compression cylindre par cylindre. Un moteur sans compression, il faut le démonter. Les compressions correspondent à la pression qui se trouve dans les cylindres. Si elles sont trop basses, c'est que le moteur est malade. Notre expert met donc en place un compressionmètre. Il le visse à la place de la bougie, le seul endroit où nous pouvons accéder au cylindre. Si les compressions sont faibles, c'est que le moteur est raplapla. Pour mesurer une compression, il faut que le moteur tourne. Et ça, ce n'est pas gagné. Le démarreur tourne dans le vide et ne déclenche pas le moteur. Notre expert décide alors de changer de stratégie. Pour savoir si le moteur monte en pression, il va pousser la Fiat en première. Cela nous permet de voir si l'aiguille décolle. De bas, ce n'est pas énorme mais ça prouve que notre moteur est récupérable. C'est une excellente nouvelle pour les gros bras de nos experts. Si le deuxième cylindre monte aussi en pression, c'est gagné. Le moteur n'est pas en grande forme mais une révision devrait suffire. Notre Fiat 500 possède un moteur qui a des kilomètres et surtout qui a des cubes. Une bonne révision peut vraiment arranger les choses et offrir une nouvelle vie à cette italienne.